Et alors, il y a aussi cette déclaration de votre collègue du gouvernement, la ministre déléguée à l'égalité femmes hommes, Elisabeth Moreno. Je voudrais juste qu'on se la remette dans l'oreille. Ces filles font du sport. Le sport, c'est de l'émancipation. Sur le terrain de foot, aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. Je veux qu'on respecte la loi. La loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot. Ces filles, ce sont les fameuses hijabeuses qui militent pour le droit de porter le voile pendant les compétitions de football. Elisabeth Moreno les soutient. Est-ce la position du gouvernement, Gabriel Attal ? Non. Et d'ailleurs, Elisabeth Moreno, hier soir, a précisé ses propos auprès de l'AFP. Elle a dénoncé une instrumentalisation qui a été faite. Elle a clarifié le fait qu'elle ne soutenait évidemment pas une association qui vise à faire du prosélytisme ou qui viserait à mettre le port du voile comme une forme de condition pour pouvoir pratiquer le sport. Mais pourquoi la majorité, dans ce cas-là, rejette l'amendement LR au Sénat, qui prétend clarifier la situation en interdisant clairement les signes religieux dans les compétitions sportives ? Parce que contrairement au LR, on s'attaque au vrai problème. Parce que ce n'est pas un vrai problème, ça. Depuis le début du quinquennat, on s'est attaqué au problème de la radicalisation et des structures qui propagent l'islamisme radical dans notre pays. Est-ce que c'est la majorité LR quand elle était aux responsabilités ? Il y a un islamisme qui n'est pas radical ? Il y a un islamisme modéré ? Non, l'islamisme, vous avez raison. Vous avez raison. Est-ce que c'est la majorité LR qui, quand elle était aux responsabilités, a pris les mesures que nous avons prises pour fermer des mosquées qui propagent la radicalisation ? Pour fermer des structures associatives qui propagent ces thèses-là aussi ? Il n'y a pas un détendement de laïcité quand on soutient le port du voile comme un signe d'émancipation parce que c'est du sport, parce que c'est du football ? Encore une fois, elle a clarifié ses propos. Il n'y a même pas besoin de moi pour le faire. Hier soir, elle a été très claire sur ce sujet-là. Elle a regretté l'instrumentalisation qui avait été faite. Elle a elle-même clarifié, elle est revenue sur ses propos. Encore une fois, je pense qu'il faut parler des vrais problèmes et surtout apporter les vraies solutions. Mais rétablirez-vous les propositions des sénateurs LR dans la loi sport pour clarifier la situation à l'ensemble des fédérations sportives ? On a apporté une loi contre le séparatisme qui a été adoptée, qui nous donne des outils historiques et inédits pour lutter contre l'islamisme, partout, y compris dans le sport, avec un contrat d'engagement républicain qui doit maintenant être signé par toutes les associations sportives, par toutes les fédérations sportives pour recevoir des moyens publics, pour s'engager à la laïcité, pour s'engager à ne pas faire de prosélytisme. Donc pour vous, la loi est claire, l'état du droit est suffisant pour dire à ces hijabeuses « c'est illégal, rentrez chez vous ». D'autant que le droit a été renforcé par la loi de lutte contre le séparatisme que nous avons portée et que la majorité a votée, qui nous donne, encore une fois, des outils historiques et inédits pour lutter contre l'islamisme dans notre pays, qui est un phénomène qui se développe depuis un certain nombre d'années en France. Il y a un investissement inédit en la matière. Et évidemment qu'on va continuer à agir, mais encore une fois, en prenant des bonnes mesures, en prenant des vraies mesures, plutôt qu'avec des slogans ou des tentatives de polémique.